Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi je suis fan de Londres, donc on est encore à Londres. Et je suis venu ici pour voir des amis entrepreneurs et pour du travail tout simplement. Et j'en ai profité tout simplement pour enregistrer une vidéo complète de mon appartement que j'ai loué. Pourquoi ? Parce que si vous suivez d'autres influenceurs ou marketeurs sur internet, vous avez déjà vu qu'ils font des visites de leur appartement. Et ça c'est des choses qui m'ont toujours inspiré. Avec Joseph, on voyage beaucoup dans des superbes villas, etc. Dans le sud de la France, à Los Angeles, etc. Mais on n'a jamais pensé à vous montrer tout ça pour tout simplement vous inspirer, et vous montrer un petit peu la vie que vous pourrez avoir une fois que vous serez copywriter ou entrepreneur en ligne. Je vous expliquerai un petit peu moi comment je gère mes journées, etc. Et aussi le prix à payer pour avoir un bel appartement à Londres. Du coup, comme je le disais dans l'intro, moi c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré, de voir des belles appartements, etc. Et donc là j'en profite d'être à Londres dans un appartement plutôt sympa, où vous allez le voir pour vous faire visiter. Et je sais que ça va en inspirer certains aussi. Donc, visite de l'appartement, et je vais vous donner aussi des anecdotes sur comment j'organise mes journées, comment je travaille au quotidien. Je sais qu'en général, moi ça m'intéresse, donc logiquement il y a des personnes que ça va intéresser aussi. Donc au niveau de l'appartement, au niveau du prix, on dira ça à la fin de la vidéo. Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'assez cher, et je vous expliquerai justement pourquoi moi ça ne me dérange pas de payer plusieurs milliers d'euros, en l'occurrence, pour une location de ce genre d'appartement. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste une salle de bain. Juste petite anecdote sur la salle de bain, je sais qu'il y a souvent des temps morts dans la journée, et typiquement, c'est là que c'est bizarre, et je sais que Joseph c'est pareil, il utilise ce temps-là quand il va aux toilettes, ou peu importe, pour lire ses emails. Donc on conseille à tout le monde d'avoir une adresse email spam, où on va s'abonner à plein d'endroits, et par exemple, moi c'est aux toilettes que j'analyse mes emails spam, c'est aussi aux toilettes que je vais regarder beaucoup de publicités sur Facebook, prendre des captures, lire des trades sur Twitter, ou lire des articles. Donc bref, il n'y a pas de temps morts dans une journée d'un entrepreneur, entre guillemets, et en l'occurrence, moi c'est quand je vais aux toilettes, que je peux faire cette partie analyse de copywriting, comme ça c'est passif, je n'ai pas l'impression de vraiment travailler, et pourtant mon cerveau, il inculque des notions de copywriting. Donc ensuite, au niveau de l'appartement, c'est quelque chose de très classique, là il y a une pièce, hop, qu'on vous montrera, où c'est juste des pièces pour ranger, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, je m'improvise en agent immobilier aujourd'hui. Juste derrière, ici, donc là il y a une autre pièce, c'est ce que j'aime bien dans les appartements, notamment à Londres, ou dans des belles tours, etc., c'est qu'il y a tout qui est rangé, donc là par exemple, c'est la machine à laver, donc voilà, il n'y a rien de spécial à voir, il y a le chauffage, la chaufferie, etc., même tout ce qui est internet, et en fait, c'est super bien fermé, je ne sais pas si on le voit, mais les portes elles sont épaisses, c'est tout con, mais ça ne fait pas de bruit, et c'est ça aussi qu'on cherche quand on paye un appartement, c'est le confort, et là, typiquement, on peut mettre la machine en route, et on ne va rien entendre si on est dans la chambre juste à côté. Donc voilà, ensuite, quand on rentre dans l'appartement, on arrive directement dans la partie cuisine, donc c'est pas un penthouse qui est super grand, donc on est juste au 22ème étage, et c'est le plus grand de la tour, mais j'ai un ami, typiquement Jonathan, donc on a fait une vidéo ensemble, vous pouvez la voir, il habite au 56ème, où il y a une vue encore plus dominante, donc voilà, là c'est quelque chose d'assez modeste, il y a une table, et mon ordinateur pour travailler, donc c'est là que je passe la majorité de mon travail, un truc important, donc là, moi je suis en déplacement, mais au niveau de la chaise, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, et qui prennent des chaises en bois tout pourri chez eux pour bosser, honnêtement, vous allez juste vous défoncer le dos, donc l'un des premiers investissements que je peux vous recommander de faire, c'est une chaise, donc un truc comme ça, typiquement, où juste il y a de la mousse au dossier, et de la mousse ici, pour avoir un minimum de confort, moi quand j'ai commencé ma première année, je bossais sur une chaise en bois, donc c'est un petit appartement à Lille, vous connaissez sans doute, je raconte souvent l'histoire, et je me suis pété le dos comme ça, donc maintenant j'ai investi dans une chaise qui s'appelle Autonomousse, si jamais vous voulez chercher, et c'est des chaises ergonomiques, qui vous permettent d'avoir un maximum de confort quand vous bossez, tout simplement. Ensuite, bah là, il y a une cuisine, honnêtement, rien à dire, moi et ma copine, bah on cuisine, je sais que Joseph, par exemple, lui, il se fait livrer les repas, donc faut prévoir, je sais qu'à Londres, ça coûte à peu près 1000 pounds par mois, lui, il doit payer un peu moins, mais c'est pareil, une fois que vous faites de l'argent, ça peut être quelque chose d'intéressant de déléguer la partie repas, la partie ménage, etc. Pourquoi ? Parce que vous gagnez du temps, tout simplement, là, faire les courses, par exemple, on l'a fait ce matin, cuisiner, etc., c'est des choses qui prennent énormément de temps, énormément de focus, de dire, qu'est-ce que je vais faire à manger, ok, là, il faut que je coupe les oignons, là, il faut que je jette à la poubelle, il faut que je fasse cuire, mais en même temps, j'ai ça qui est au frigo, etc., bref, c'est juste un enfer, et si on ajoute tout ça sur toute la journée, bah, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse à manger, finalement, la charge mentale est juste énorme, et tu peux plus te concentrer sur ce que tu voulais faire, donc, par exemple, il vaut mieux déléguer soit un chef ou commander des plats directement, même si ça coûte 20, 25, 50 euros de l'heure, parce que toi, tu sais que la valeur que tu vas passer sur ton travail, elle veut largement plus que ça, et c'est Fabien Olicard qui l'explique dans son livre que ton temps, il a une valeur, et typiquement, nous, je sais pas, une heure de notre temps, ça vaut 200, 300, 400 euros si on lisse nos revenus mensuels divisés par le temps de travail, et donc, ça, c'est un exercice que je t'invite à faire aussi, de diviser ton salaire ou tes revenus en tant que copywriter, entrepreneur, divisé par le temps effectif que tu travailles, et tu vas voir réellement combien tu gagnes. En fait, il y en a beaucoup, ils travaillent comme des fous, et finalement, ils gagnent moins qu'un salarié, donc, à peu près 12 euros de l'heure. L'idée, c'est simplement de maximiser ce taux horaire, notamment en délégant des tâches comme la cuisine, typiquement. Petit aparté, donc là, on va passer sur la terrasse très vite parce que je pense qu'il y aura du bruit, mais simplement pour vous montrer la vue, encore une fois, c'est vraiment pour vous inspirer, vous montrer que c'est une vue assez sympa sur Londres. Du coup, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et pour lequel je suis prêt à payer plusieurs milliers d'euros. On en reparlera encore une fois à la fin de la vidéo. Donc, typiquement, là, il y a le quartier de Canary Wharf où, justement, on a enregistré la vidéo avec Jonathan, et c'est là où il y a tous les entrepreneurs de Londres qui habitent. Et on va rentrer parce qu'on est à Londres en janvier et il fait un peu froid. Donc, ça, c'est un truc tout con, mais la vue, tu te lèves le matin, tu vois la ville qui est illuminée, c'est super beau. La journée, tu vois la ville qui est dynamique, etc. Les gens qui vont travailler, il y a du mouvement, c'est inspirant. Notamment ici, à Canary Wharf, où il y a toutes les plus grosses banques, JP Morgan, Barclays, HSBC, etc. C'est des boîtes qui pèsent des milliards. Donc, dis-toi que chaque jour, juste en face de moi, il y a des milliards qui sont brassés, des milliards d'euros, de livres, de dollars, tout ce que tu veux. Typiquement, forcément, tu te dis, j'ai envie de bosser et moi, mes petits 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, finalement, c'est ridicule et j'ai envie de faire beaucoup plus. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai envie d'investir dans mon environnement, notamment un bel appartement ou une belle maison. Donc là, vous l'avez déjà vu sans doute sur les plans d'avant ou quoi, il y a simplement un canapé, un siège. Donc, je travaille beaucoup ici, justement. Donc là, c'est là où je bosse sur mon ordinateur. Et juste en face de moi, ma copine va vous filmer. Quand je travaille, en fait, j'ai mon ordinateur devant moi et j'ai la vue qui est juste magnifique où on voit le coucher de soleil le soir et on fera encore une fois des plans où on voit le Shard de Londres, on voit la City, on voit London Eye. Et encore une fois, l'objectif, c'est que ce soit un maximum inspirant. Donc là, la télé, comme tout le monde, pourra des Netflix le soir. En gros, il y a une théorie et c'est vrai. Le matin, tu te lèves et tu as une barre d'énergie, en gros, de 100%. Et au fur et à mesure de la journée, elle va réduire cette barre d'énergie parce que tu es fatigué, tu travailles, tu es épuisé, il faut que tu manges et en plus, la digestion, ça demande un effort, etc. Le soir, en tout cas, moi, c'est mon rythme perso. Je me repose en regardant Netflix et en regardant la télé et ça ne sert à rien de vouloir bosser absolument de 8h à 20h le soir parce que ce ne sera vraiment pas effectif. Donc avec Joseph, on le répète toujours, vaut mieux bosser de manière productive durant 4-5h grand maximum. Derrière, profiter et se reposer pour faire du sport, lire, etc. Et du coup, on peut enchaîner sur la fin de la visite, sur la chambre. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne l'a pas rangé spécialement non plus pour la vidéo, donc s'il y a un peu de bordel, voilà. Juste là, j'ai mon sac ClickFunnels, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sac, je l'ai eu à Nageville en 2020, avant que le Rhum 19 apparaisse. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Joseph et du coup, moi, je garde toujours ce sac à chaque fois que je le vois. Lui, il a un petit sac un peu plus classe. Et moi, j'ai mon gros sac de geek ClickFunnels. À chaque fois, il se fout de moi, mais en tout cas, il est super pratique ce sac. Et au niveau de la chambre, il n'y a rien de spécial à dire. Juste, encore une fois, la vue qui est super inspirante, où on a Canary Wharf juste ici, la City en face, et comme je le disais tout à l'heure, tous les gros bâtiments de Londres. Donc voilà, globalement, pour la visite, honnêtement, je ne sais pas exactement la taille de l'appartement qu'on a pris. Là, c'est simplement un Airbnb parce qu'on a passé le mois de janvier ici. Et on va se retrouver directement sur mon ordinateur pour que je vous parle un petit peu des chiffres, de combien ça coûte parce que je sais que ça peut intéresser des personnes. Et aussi, pourquoi c'est super important d'investir dans ton environnement. Donc on se retrouve directement sur mon ordinateur. Ok, donc on se retrouve derrière mon écran après la visite. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup chez des personnes du business en ligne. Et même en général, je sais que personnellement, je suis fan de Londres. Donc je suis beaucoup de vidéos, genre des visites de penthouse à Londres, etc. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux réaliser grâce au copywriting et grâce au business en ligne. Donc c'est vraiment cool. Au niveau du prix, je vous ai teasé toute la vidéo. Donc actuellement, là, on a payé. Donc j'ai les chiffres sous les yeux. 3645 euros pour 18 nuits. Donc en gros, ça fait 206 euros la nuit. Encore une fois, pour ceux qui vont se dire « Ouais, mais c'est vraiment beaucoup. » Même l'appartement, il est évalué à 650 000 pounds. Donc ça fait 735 euros au cours actuel où j'enregistre cette vidéo. Donc 735 000 euros. Et il y en a beaucoup qui vont se dire « Ouais, mais pour 735 000 euros, moi en France, je peux avoir une super maison avec une piscine, avec un énorme terrain qui fait 5 fois la taille de ton appartement. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la question de valeur. Quand tu es copywriter ou quand tu as un business en ligne, tu peux vendre, admettons, une séquence email à 500 euros avec 7 emails et il y a une personne à côté de toi qui va vendre la même séquence email à 5 000 euros. Et même fondamentalement, ça se trouve, c'est exactement le même type de copywriting et ça va vendre aussi bien. La grande différence, c'est quoi ? C'est comment la personne arrive à se vendre et comment elle arrive à packager son offre. Et là, pour ce genre d'appartement, c'est exactement pareil. Le quartier fait que les prix sont super chers. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, juste ici, en face de moi, il y a les banques d'affaires où il y a des personnes qui touchent 10 000 euros par jour. Donc forcément, eux pour eux, mettre 3 000 euros dans un loyer, c'est strictement rien. Donc encore une fois, tout est juste proportion entre l'offre, la demande et le marché. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir le copywriting justement et vous former pour devenir copywriter à votre tour, je vous mets une vidéo juste ici ou ici. Je ne sais jamais. Mais justement, c'est une masterclass 100% gratuite sur le copywriting. À l'intérieur de cette masterclass, je vous explique qu'est-ce que c'est le copywriting avec vraiment toutes les bases, quelles sont les meilleures niches, les types de clients, où trouver les clients, comment les contacter. Bref, tu auras vraiment toutes les fondations pour te lancer dans le copywriting. Donc je te laisse directement regarder cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada